Salut à tous, footeuses et footerland famille, c'est Thomas, on continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet, s'approche à grands pas, donc prenez de l'avance, amis, le petit poteau rouge, s'abonner sous la vidéo, évidemment, la petite cloche de notification pour ne rien rater des débuts, des lives, commenter des matchs, des débriefs, des pré-rencontres et d'autres surprises tout au long de cette vidéo. Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve en fin de vidéo et là, on part du côté de la Guinée-Bissau, les amis, à tout de suite. Un peu de géographie, ça fait pas de mal pour bien se situer sur le continent africain. La Guinée-Bissau se trouve tout à l'ouest du continent africain. C'est un pays qui compte plus de 1,5 million d'habitants. Sa capitale, Bissau, compte, elle, une aire urbaine supérieure à 560 000 habitants. Le symbole, le surnom de cette sélection, c'est les licaons. C'est une espèce de chien sauvage africain, voilà, pour le symbole et le surnom de cette nation. Le palmarès de la Guinée-Bissau, les amis, on va voir ça ensemble avec, évidemment, la deuxième participation. Elle n'a effectué qu'une phase de poule en 2017, donc c'est une équipe récente qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en tout cas, ils ont une histoire à écrire avec le parcours de la Guinée-Bissau pour se qualifier pour cette Cannes 2019. Et il fut très, très bon dans un groupe ultra serré. Regardez, entre le premier et le quatrième, il n'y a que deux points d'écart avec la Namibie, le Mozambique et la Zambie. Incroyable groupe, donc la première place avec ce match fou, qualificatif et ce 2-2, ce match complètement dingue alors que le Mozambique menait à la 89e minute. C'est une égalisation à 2-2 du buteur, donc Frédéric Mendy. On en reparlera, les amis, de Frédéric Mendy plus tard dans la vidéo. Donc, une poule incroyable et un scénario incroyable. Allez, le coach qui va emmener la Guinée-Bissau jusqu'au sommet, en tout cas, on l'espère pour eux, c'est Bassiro Kandé. Lui, il connaît extrêmement bien. Il est à la tête de la sélection depuis mars 2016, mais il était déjà sélectionneur de la Guinée de 2003 à 2010. Donc, il connaît parfaitement tous les héros âges de cette sélection. La poule ou la Guinée-Bissau va devoir batailler pour sortir du groupe E, le Cameroun, le Ghana, le Bénin, la Guinée-Bissau. Deux équipes qui ont gagné la Cannes avec le 2 ans du 6, le Cameroun. Donc, le programme de la Guinée-Bissau le 25 juin à 19h contre le Cameroun, le 29 juin à 22h contre le Bénin. Et pour clôturer, contre le Ghana le 2 juillet à 18h. Tous ces matchs, évidemment, en intégralité, en live talk sur la chaîne, les amis. Mettez vos pronostics sous la vidéo. La liste officielle que le sélectionneur Bassiro Kandé a décidé d'emmener pour cette Cannes 2019. Avec, donc, des joueurs qu'on connaît du côté de la Ligue 1 et la Ligue 2. Joseph Mendes, évidemment. Frédéric Mendy qui joue au Cétubal. Il y a énormément de joueurs qui jouent dans le championnat portugais. Je pense aussi, donc, on repart de la Ligue 1 à Moreto, Kassama. Aussi, du côté de Kova de Piedadé au Portugal, Soriano Mané. Énormément de joueurs. Je vous dis, Marcelo Diallo de Fulham FC en Angleterre. En tout cas, une équipe équilibrée, technique, mais aussi qui peut défendre bien son camp. En tout cas, on va suivre ça de près, les amis. Évidemment, on va voir ça dans les joueurs à suivre. J'aime bien cette catégorie. Vous aimez bien cette catégorie. Cette liste des 23 est retrouvée intégralement sous la vidéo, les amis. Donc, c'est parti pour les joueurs à suivre. Vous mettez aussi vos joueurs à suivre dans les commentaires. C'est intéressant de comparer un petit peu nos avis. J'en ai mis trois. J'ai mis Zezinho qui joue du côté du championnat Slovaque. 28 matchs. Il était considéré comme le dépositeur du jeu pour cette canne 2017, il y a deux ans. Donc, en tout cas, un joueur à suivre. Pelé, le milieu de terrain de Monaco prêté à Nottingham Forest. Il a fait neuf matchs avec le club anglais. En tout cas, milieu de terrain aussi porté vers l'avant. Assez technique, mais physique aussi. Un bon, bon, bon joueur polyvalent. Et j'ai mis, évidemment, Frédéric Mendy qui joue du côté de Setoubal, qui a marqué quatre buts et trois passes décisives. Attaquant deux pivots qui est aussi technique. En tout cas, franchement, des joueurs à suivre. Mettez les vôtres dans les commentaires, les amis. Allez, on passe maintenant, évidemment, au traditionnel sondage, les amis. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le bouton rouge sous la vidéo pour ne pas rater les matchs de la Guinée-Bissau. La petite coche de notification pour ne pas rater les débuts des lives, évidemment. Et le partage sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, les amis. C'est important. Likez aussi, par exemple, sur les forums de supporters de la Guinée-Bissau, sur les forums de supporters africains. C'est parti maintenant pour le petit sondage. J'étais un petit peu trop pressé, évidemment. A votre avis, est-ce que la Guinée-Bissau va sortir de cette poule compliquée ? Est-ce que la Guinée-Bissau va sortir du groupe ? Vous mettez oui ou non. On verra évidemment tous ces résultats dans une vidéo. Je vous laisse, mes amis. Merci, encore une fois, d'avoir suivi toute cette série des 24 équipes. Je vous donne bonne nuit, bonne après-midi, bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, mes amis. Salut, à plus tard, salut, 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 et salut, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501